Hey ! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo dehors, vu que c'est les derniers jours où il fait beau. Donc voilà. Donc ça va être un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Sorci, donc c'est un tag qui vient de créer. Ça s'appelle les choix difficiles version équitation. Donc c'est parti ! 1. Des mêlées, des crins épais et tout feu, tout en mêlées ou brosser un cheval plein de boue sèche. Un cheval plein de boue sèche parce que quand c'est de la boue sèche, ça part vite en fait alors que quand c'est de la boue, alors que quand c'est des crins en mêlées, c'est long et c'est chiant. Du coup voilà. Avoir un cheval qui mord ou un cheval qui bouge sans arrêt au pensage. Un cheval qui bouge sans arrêt au pensage parce qu'un cheval qui bouge sans arrêt au pensage, bah tu le penses et tu bouges avec et puis point quoi. Alors qu'un cheval qui mord, bah voilà. J'ai pas d'autres arguments. Tomber de cheval au galop à la détente ou en plein saut ? Au galop parce que quand tu tombes au galop, tu roules, alors que quand tu tombes en plein saut et bah tu voles. Voilà. Oui je suis une pro des chutes. Avoir un cheval qui n'avance pas du tout ou un cheval qui avance trop ? Un cheval qui avance trop ? Je sais pas. En fait, non. Un cheval qui avance trop, faut le canaliser. Donc s'ils sont canalisables, un cheval qui avance trop, mais s'ils ne sont pas canalisables, un cheval qui avance pas assez, sur lequel, euh, tu, euh, tu, euh, il va le faire avancer. Travailler au pas pendant une heure ou au galop pendant une heure si c'était possible ? Euh, au pas pendant une heure parce qu'au pas il y a beaucoup plus d'exercices qu'on peut faire qu'au galop. Manger une poignée de granulés ou une touffe d'herbe ? Euh, alors je ne mangerai pas d'herbe. Voilà euh, donc des granulés. Ben, les granulés j'ai déjà fait, donc euh, je vais dire les granulés. Faire une balade avec un cheval qui tire sans arrêt pour aller brouter ou avec un cheval qui ne tient pas sur ses pieds ? Un cheval qui tire pour aller brouter. Parce qu'un cheval qui tient pas sur ses pieds, t'es comme d'un. Non. Tu, tu stresses à chaque fois. Alors qu'un cheval qui tire pour aller brouter, tu lui arraches la tête et euh, normalement ça va quoi. Euh, monter dans un cours niveau supérieur ou inférieur au tien niveau supérieur parce que comme ça tu progresse plus vite. Avoir un cheval qui a peur de tout ou un cheval qui simule ? Euh, un cheval qui a peur de tout c'est... Enfin, en fait un cheval qui simule... Non, un cheval qui simule parce qu'en fait un cheval qui simule, au bout d'un moment tu le sais qu'il simule. Et du coup, et bah, au bout d'un moment il simule plus. En fait, quand le cheval a trouvé, enfin remarquez, quand il simulait, t'avais trouvé que tu le faisais quand même travailler. Et bah au bout d'un moment il simulera plus. Donc un cheval qui simule. Ouais. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce que je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.